Bonjour à toutes et à tous, je suis ce matin en compagnie de Ludovic Castillo, président du directoire d'Altarea Commerce. Bonjour Ludovic. Bonjour Héloïse. A l'occasion du siècle sur lequel nous nous trouvons, pourriez-vous nous faire un petit rappel sur l'activité commerce d'Altarea ? Alors je vais faire un rapide passage sur l'activité de la foncière et les performances on va dire surtout de l'été pour l'ensemble de nos centres commerciaux avec on oublie un peu le Covid, on oublie un peu tous les problèmes que nous avons eu en 2021 et je dirais que l'été a été très bon, très bon pour nos commerçants, de bons retours des clients dans les centres commerciaux, des touristes qui reviennent en masse et du coup des chiffres d'affaires qui sont au rendez-vous et qui montrent qu'on a passé cette étape. Alors évidemment le corollaire c'est des meilleurs encaissements, voilà, moins de locaux vacants, notre activité après cet été se porte bien et on est assez satisfait. Et quelles stratégies vous mettez en place compte tenu des mutations en cours ? Alors les stratégies sont multiples, d'abord sur la production de nouveaux commerces, on est sur une production d'opérations mixtes, c'est-à-dire avec du logement, des bureaux et des socles de commerce avec beaucoup de services, voilà, je pense que le secret c'est d'aller vers plus de services, du service au sein des commerçants, de tous les commerces, du service direct aux clients, voilà, il y a toutes sortes de services qui se développent très fortement, on les accueille dans des centres commerciaux rénovés, agréables, on pense encore plus aux clients, toujours plus aux clients, en fait on revient aux fondamentaux du commerce, puisque maintenant il y a le commerce physique donc acquérir n'est plus forcément quelque chose de physique où on a des contacts, donc le commerce physique doit répondre à ce service constant vers le client et donc avec nos commerçants on essaye d'adapter nos lieux à ce retour quelque part je pense, à penser aux clients, penser aux clients, penser aux clients et l'accueillir le mieux possible. Et justement est-ce que vous avez un exemple à nous donner ? Alors je peux donner l'exemple d'une opération qui va ouvrir bientôt, je pense que c'est ce qui permet de créer les étapes sur nos... notre futur, le 19 octobre nous inaugurerons le socle de commerce d'ici Cœur de Ville, il y aura cinéma donc c'est du service, un cinéma UGC, il y aura des commerces, peu de commerces de bouche parce que je parle pas de restaurant mais peu de commerces de bouche à emporter, il y a une surface de 600 mètres carrés mais c'est pas ce qui va générer le plus de flux, c'est l'ensemble de l'offre qui va générer le plus de flux parce que dans le quartier d'ici les Moulinots il y avait déjà des supermarchés etc. Donc en revanche on va avoir des restaurants, on va avoir du service, on va avoir un peu de mode, on va répondre aux besoins de la ville qui est recréé un cœur de ville, la ville du quart d'heure du service pour que les gens s'y trouvent bien avec un parc, quelque chose de très ouvert, très vert, voilà pour que ce soit agréable pour la clientèle. Merci Ludovic pour cet échange. Je vous en prie, à bientôt. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt sur le plateau de BITV. Sous-titrage ST' 501